Alors pour moi le métier de Chief Happiness Officer c'est quelqu'un qui est là pour aider les collaborateurs à travailler dans un environnement qui est épanouissant et où ils ne rencontrent pas d'obstacles au quotidien dans leur travail. Et donc ça peut se faire de différentes manières. Par exemple j'essaie de faire en sorte qu'ils aient un environnement qui soit à sens, sécurisé, donc safe comme on dit en anglais, avec du matériel qui convient bien, qu'ils ne soient pas tout ratatinés dans une toute petite pièce, mais que l'espace soit agréable et qu'ils aient envie de venir le matin. C'est aussi d'organiser des événements divers et variés, que ça peut aller des petits déjeuners en passant par des déjeuners, voire des apéros pour fêter des événements qui sont importants pour la vie d'entreprise. Il y a aussi la fonction de communication interne avec la création de newsletters tous les mois où on revient sur les temps forts de l'entreprise et les événements qui vont venir dans le mois prochain. C'est un métier qui est assez divers et varié et qui a plutôt tendance à s'adapter aussi aux besoins de l'entreprise. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –